et yo les amis salut c'est fred pour solidarity lime dans cette vidéo je voulais te présenter un nouveau livre que j'ai lu il suffit d'une rencontre pour changer sa vie l'auteur c'est anthony nouveau donc j'ai envie de te dire que ce livre est très 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 puissant l'un des meilleurs livres que j'ai lu depuis que je lis donc ça fait à peu près un an franchement je classe dans mon top 3 voilà franchement il est très 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 bien donc je te fais un petit pitch tout de suite ok alors ce livre il suffit d'une rencontre pour changer sa vie d' anthony nouveau alors d'abord qui anthony nouveau anthony nouveau lui en fait c'est un jeune entrepreneur qui est parti au canada et en fait il vient de lyon il est parti au canada à montréal monter sa boîte il a aussi une boîte française et il s'est spécialisé un peu dans le développement personnel et il crée en fait des choses sur internet il s'est rendu compte qu'en faisant plein plein de petites choses et plein d'habitudes positives ça l'avait aidé à progresser à vitesse grand v et donc du coup il s'est dit pourquoi je n'écrirai pas un roman en fait il avait un grand rêve c'était d'écrire un roman et de partager toutes ses connaissances mais pas genre un livre mais tu vois faut faire ci faut faire ça tatata non il voulait vraiment écrire un roman une histoire et qu'on s'identifie au personnage et franchement il a vraiment réussi il a réussi son coup parce qu'avec ce livre là les amis je peux vous dire que vous allez prendre une véritable claque ça c'est clair donc tout de suite je vais vous faire le résumé de ce livre c'est un personnage qui s'appelle eric donc il est dans un laboratoire il travaille pour une entreprise et en fait lui son rôle dans son travail mais c'est de faire des recherches et une fois qu'il a fait des recherches là notamment c'est sur les cheveux tu vois les shampoings tout ça et dès qu'il a trouvé des nouvelles molécules il sort un nouveau shampoing donc là pas de problème sauf qu'en fait il en a un peu marre ce qu'il est dans une routine et un jour son patron lui dit de faire une recherche mais les recherches n'aboutissent pas sauf que son patron en fait a signé des accords internationaux et économiquement très très fort et du coup mais il peut pas sortir le produit parce que les recherches n'ont pas abouti mais son patron lui dit eric il faut vraiment que tu sortes ce truc sinon on est mort on va on va faire faillite tout ça et du coup eric lui le chercheur il veut pas tu vois il veut pas sortir le produit parce qu'il sait que ça va être néfaste pour la santé des gens et que ça va pas être bien et du coup après il va avoir de graves problèmes si il est identifié en fait à ce produit là donc du coup il se rend compte dans le bureau il pète un câble du jour au lendemain il démissionne et en totalement désaccord et là il démissionne de son travail et au fur et à mesure après il ya aussi une histoire avec son enfant son meilleur ami en fait il ya plein de choses qui lui arrivent de façon négative il au fond du trou et là il suffit d'une rencontre pour changer sa vie parce qu'il rencontre une personne formidable en fait un vieil homme qui a vécu plein d'expériences et qui lui donne plein 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 de conseils donc après une grosse remise en question et c'est véritablement un roman on s'identifie au personnage et en on se met vraiment à sa place et on on se dit mais ça peut m'arriver de tout claquer du jour au lendemain comme ça et et du coup ben moi je me suis dit ben ouais j'aurais pu écrire ce livre j'ai dit ouais putain de ce personnage là ça pourrait être moi et ça m'a vraiment vraiment inspiré dans mes projets donc je vais te donner tout de suite quelques exemples donc dans ce livre en fait il ya 18 chapitres et à chaque chapitre il ya une leçon de vie donc tu vois je veux pas tout te les donner mais par contre je vais t'en donner quelques ides moi qui m'ont frappé la première la première je la trouvais excellente par exemple dans le premier chapitre à la fin de la conclusion il ya quand tu demandes quelque chose ajoute aussi de la clarté et ben oui les amis parce que souvent dans notre vie on n'est pas assez précis quand on pose une question par exemple on peut dire à quelqu'un mais tu viens boire l'apéro ce soir donc ok ça c'est une question mais on pourrait lui dire clairement est ce que tu veux venir voir l'apéro ce soir vers 18 heures avec ta femme et ton enfant on va organiser un dîner un apéro dînatoire ça c'est une question qui ajoute de la clarté et en fait quand tu résonnes comme ça tout au long de ta journée tu dis tiens j'ai une question à poser et tu la pose souvent elle est très sommaire donc moi maintenant ce que j'essaie de faire à chaque fois c'est de réfléchir à comment je vais parler comment je vais poser ma question en y mettant le plus de clarté possible et tu sais quoi j'ai beaucoup plus de réponses positives les gens me disent oui oui et oui souvent ils me disent oui alors qu'avant ils me répondait pas ou dans le flou peut-être mais comme en fait ma question maintenant est très précise et bien j'y ajoute de la clarté bon je vais te donner trois leçons sinon je vais te saouler mais là je t'en donne une autre dans la leçon numéro 5 il y a le mouvement créé du changement donc ça en fait ça m'a mis une véritable claque mais c'est vrai qu'à chaque fois en fait qu'on veut créer du changement qu'est ce qu'il faut faire mais il faut créer d'abord un mouvement donc ça c'est plutôt bien par exemple si tu veux perdre du poids qu'est ce qu'il faut faire eh bien il faut que tu ailles peut-être bouger un peu plus ton corps et faire du sport peut-être revoir ton alimentation donc là tu vas créer un mouvement tu vas créer et changer tes habitudes du coup ça va créer un changement et ça c'est plutôt top toi par exemple qui regarde cette vidéo tu t'es peut-être dit mais tiens ce livre il m'intéresse qu'est ce qui va me présenter encore comme livre et là du coup c'est plutôt cool parce que tu as créé le mouvement et ça t'a amené un changement donc ça c'est bien super mec et la dernière la dernière la dernière la dernière donc je vais choisir ça c'est pour vraiment ceux qui veulent créer entreprendre et créer un projet c'est si tu penses que c'est possible alors la vie te donnera toujours raison et ça c'est plutôt cool et en fait c'est vrai par exemple tu veux créer un projet que tu crois à fond tu mets tout ce qu'il faut tu as bien réfléchi tu mets des stratégies en place si tes stratégies ne marchent pas bam tu refais différemment et encore différemment mais tu gardes ton autoroute et ta ligne droite tu change juste quelques détails en fait la vie elle te donnera toujours raison si ton projet est viable et qu'en fait il est là au fond de ton coeur tu vois mon coeur il est là bam et bien en fait la vie te donnera toujours raison donc j'adore ces leçons de vie c'est vraiment très 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 parlant allez petit bonus je t'en donne une quatrième parce que c'est vraiment très puissante ces phrases là la dix-septième leçon donc là on avance dans le livre tu vois laisse exprimer l'enfant qui sommeille en toi sans te préoccuper du regard des autres ça c'est super c'est sublime donc voilà ça veut dire qu'en fait mais réfléchis un peu moins mets toi à la place d'un enfant de trois ans et peut-être que en fin de compte tu vas faire vraiment ce que tu veux et peu importe le regard des autres voilà ne cherche pas à faire plaisir aux autres en fait fais toi d'abord plaisir à toi crée de la joie soit heureux et les autres après viendront voilà donc ça c'était vraiment mon quatrième conseil et la quatrième leçon mais je t'en dis pas plus je t'invite vraiment je te le remonte à lire ce livre vraiment c'est super 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 mais il t'apporte pas que des leçons tu vois il t'apporte aussi des véritables réflexions sur ta sur ta vie sur sur comment tu penses vraiment 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 ce livre il est hyper passionnant le héros il est il est hyper bien on a envie de le suivre en vraiment c'est super bien plus la fin est tragique en même temps elle est tellement bien que que j'ai pleuré puis j'ai souri j'ai même rigolé enfin franchement tu pas d'une émotion à une autre moi j'ai adoré ce livre voilà clairement j'ai adoré ce livre et il te donne vraiment envie de croire en toi et de prendre vraiment confiance en toi donc vraiment vas-y lis le lis le lis le donc voilà si cette vidéo t'a plu et ben n'hésite pas à t'abonner voilà tu t'abonnes c'est ici ou ici je sais plus tu mets un petit pouce bleu aussi objectif 5000 abonnés mon pote voilà pour solidarity libre donc tu vois je varie un peu mes vidéos un coup ce sera sur l'alimentation développement personnel ce que je fais dans ma vie je vais te faire aussi des petits vlogs des présentations de livres voilà je vais essayer de faire des choses variées mais de donner un maximum d'infos et un maximum de vidéos voilà et je vais essayer d'améliorer mes contenus au fur et à mesure pour que mes vidéos puissent varier aussi ce livre m'a tellement inspiré que j'ai écrit un ebook sur mes quatre piliers pour te redonner la pêche pour faire le plein d'énergie donc voilà ça je t'en dirai un peu plus dans les prochaines semaines allez gros bisous je t'en dirai un peu plus dans les prochaines semaines